Un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment l'audition de Maria Gabrielle pour Culte et Éducation, où j'étais très très surprise de ses réponses, ou plutôt de ses non-réponses concernant la culture, et surtout sa réponse aux problèmes de discrimination et d'accès à la culture et à l'éducation par la lutte contre la radicalisation. C'est vraiment un concept que je n'ai absolument pas compris. Je pense qu'il est primordial de prendre en compte tous les territoires, les personnes oubliées, les cultures oubliées, afin que nous construisions une Europe unie. Et par ailleurs, je vais me permettre de lui envoyer un mail pour avoir des éclaircissements. Vous trouverez six après ma question et puis la réponse un peu étrange qu'elle m'a donnée. Madame Gabrielle, bonsoir et merci. L'Europe n'a pas une seule histoire, une géographie, une culture ou un mode de vie. D'ailleurs, vous affirmez dans vos réponses écrites que l'ambition de l'Union européenne est de restricter toutes les diversités, toutes les cultures. L'Europe est riche de ces diversités. Pourtant, nous savons tous que certaines cultures sont méprisées, oubliées ou sous-représentées, notamment les cultures importées, qu'il s'agisse de l'immigration ou des anciennes colonies. De plus, certains territoires européens, je pense aux Outre-mer, à la ruralité, aux banlieues, ont un accès difficile aux programmes culturels, éducatifs et sportifs de la Commission. Ma question est donc double. D'une part, comment allez-vous faire pour que toutes ces cultures et diversités aient leur place dans les programmes, notamment culturels européens ? Et ma seconde question, allez-vous réaliser un programme permettant aux territoires oubliés d'avoir un accès privilégié au programme de la Commission en matière d'éducation, de culture et de sport ? Merci. Madame Gabrielle. Merci beaucoup pour vos questions. La diversité culturelle, c'est notre boussole. Dès lors qu'on envisagera toutes les actions, coopérations, mais aussi des instruments qui existent, y compris maintenant dans le cadre du programme Erasmus. Il existe des projets qui travaillent à l'intégration de cultures oubliées, de langues minoritaires, de langues régionales. De nouveau, le numérique peut nous être très utile. Je pense notamment à une application qui a été créée et qui s'appelle Langues minoritaires, Bon compagnon de voyage, et qui permet d'avoir, entre 600 et 1 000 mots, qui permet d'avoir cet accès à la culture. Donc je pense qu'ici, un premier élément de réponse, c'est de voir aussi comment, par le biais des nouvelles technologies, on peut toucher plus de personnes. Ensuite, évidemment, cela passe par un programme Erasmus plus inclusif. Comme vous le savez, pour le prochain programme, nous avons décidé d'ouvrir le programme à des petites organisations qui peuvent construire des partenariats à petite échelle et ainsi augmenter leur chance de se retrouver pour la première fois sélectionnés dans un projet. De même, l'accès par le chapitre sport, c'est quelque chose que nous pouvons renforcer. Le sport s'est avéré être très efficace. Par rapport à l'intégration des migrants, nous avons des projets en cours et par rapport à la prévention pour prévenir tous ces non-jeunes qui risquent de se retrouver avec la radicalisation ou encore le décrochage culturel. Donc dès l'heure, je serai très attentive. Comment, avec la mise en œuvre du nouveau programme Erasmus, ce type d'action soit aussi promu ? Je ne parlerai pas d'accès privilégié, mais je parlerai d'une participation égale pour tout le monde. Et nous avons ici encore beaucoup à faire. Nous avons envoyé des messages clairs. Maintenant, il va falloir les remplir de contenu. Question de suivi, si vous en avez une. Oui, merci. Alors, j'ai bien compris que vous étiez d'accord sur le fait d'un multiculturalisme européen. Comment pensez-vous coordonner cela avec le portefeuille de M. Chinas, dont l'appellation sous-entend que seul un mode de vie européen puisse être envisagé et qu'il faille le protéger de plus ? Et dans ce cas-là, quelle diversité de cultures subsisterait encore ? Madame Gabrielle. En général, je me méfie de tous les ismes. C'est la référence au culturalisme, comme je l'ai dit. C'est la diversité culturelle que j'utiliserai dans mes références. Avec le vice-président désigné, la protection du mode de vie européen, nous avons ici des actions qui peuvent nous permettre, en effet, non pas de protéger dans un sens négatif, mais plutôt d'envoyer des messages qui permettent à une communauté d'être plus proche, de se sentir qu'en appartiennent. Et c'est ça, la participation que nos jeunes, par exemple, attendent. Dans le domaine de l'éducation et de la culture, cela va passer par beaucoup de projets. Je pense tout de suite au corps européen de la solidarité. Qu'est-ce que c'est beau de voir tous ces jeunes qui partent faire une expérience et ainsi aider les enfants roms, les migrants, mais aussi d'apprécier une autre culture, de pouvoir prêter attention. Quand on regarde les gens qui rentrent après un stage d'Erasmus, plus de 70% disent qu'ils ont pris une conscience de la valeur culturelle. Donc je pense qu'il convient à nous de garder un esprit positif et ensuite d'avoir encore plus d'actions qui permettent de dissiper tout malentendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.